Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Et je vois une salle pleine, ça me fait plaisir. Merci d'être là, ensemble, pour clore ce 45e cinéma. Ça fait chaud au cœur, parce que les temps sont durs. On l'a encore entendu là, pour la Méditerranée, très dur. Aujourd'hui encore, face à la tragédie au Proche-Orient, c'est un enjeu de préserver cette oasis de rencontres et d'échanges qu'est le cinéma depuis 45 ans. Et parce qu'au travers de nos smartphones, de nos téléviseurs, nous sommes confrontés au pire, ce grand écran-là nous fait du bien. Il a la politesse en plus de ne pas nous suivre dans nos salons et nos chambres à coucher. Celui-là, le grand, on le regarde tous ensemble, sans forcément connaître son voisin. Alors, parce que les salles étaient pleines, que ça débattait dans le quorum, je crois que ce cinémède est une victoire, une victoire du cinéma, et aussi, en quelque sorte, une victoire de la vie. Alors, je vous demande d'accueillir ceux à qui l'on doit cette victoire, les organisateurs, Christophe Leparc et ses équipes. Merci de les applaudir. Merci d'applaudir tous les téléviseurs. Les deux, les amateurs, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont différents, qui sont les uns à côté des autres. On est face à des films qui sont tout autant différents. Je pense que dans chacun d'entre eux, on peut y trouver des merveilles. Et voilà, que vive l'humanité dans la plus belle des splendeurs et chaleur humaine. Sarah Danel, Sarah Danel et elle-même, la salle, lui, grâce au niveau de la salle, ça va. Je ne sais pas si vous avez... Non, mais en tout cas, il faut qu'on tourne. Un peu trop gauche, ça va. Je ne sais pas si vous avez des films, mais je me suis perdue en route pendant très longtemps. Et voilà, j'ai trouvé la lumière moi aussi. J'ai vu beaucoup de... Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de films, j'en ai pas vu assez, mais la guerre est très très présente. J'ai été bouleversée aussi. Ce festival est incroyable. Et je parle moins d'une guerre également, mais d'une guerre intérieure, beaucoup plus... Une expérience assez exceptionnelle pour ces jeunes femmes et ce jeune homme. Je ne me trompe pas. Ces jeunes femmes et ce jeune homme. Effectivement. Une aventure cinématographique, une plongée dans le festival. Une expérience exceptionnelle pour eux. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup le festival d'ouvrir ses portes à la jeunesse. J'en profite pour remercier toute l'équipe du Cinémède, particulièrement Christophe Leparc, effectivement, et également Charlilly Dujardin. Durant cette semaine enrichissante, nous avons pu visionner une multitude de courts-métrages sur des sujets variés, tels que la guerre, l'handicap, l'immigration et la famille. Par la suite, nous tenons à féliciter toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs pour leur proposition. Le choix fut difficile car il a fallu en choisir qu'un seul. Ainsi, nous tenons à décerner une mention honorable à Ayoub de Zineb Ouakrim pour sa poésie, sa sensibilité et son originalité. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Merci. Accompagnée par la musique de Parfum de Femme. Alors, je ne sais pas si cela est la même chose pour vous, mais moi, quand j'entrais ici, j'ai l'impression d'entrer dans le pays. Oui, je vais essayer de traduire, si vous voulez. In English, please. Alors, merci encore de m'avoir invité une nouvelle fois, d'être à Montpellier. Merci au public d'avoir voté pour moi, pour mon film. Oui. En général, j'aime bien faire le pitre, m'amuser sur scène, mais là, je suis trop triste par rapport à ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et je suis très triste pour tous ceux qui ont peur dans ce monde. Je suis très triste pour les civils qui ont peur dans ce monde. Bonsoir, je voudrais d'abord qu'on nous excuse parce qu'on est arrivés sur une musique qui nous a combinés sur scène et on a oublié nos costumes de panthère rose. Tant pis, c'est pas grave. Applaudissements. Et je crois que c'était la bonne option que de choisir une première oeuvre parce que ça permettait effectivement à ces jeunes étudiants de rencontrer également des gens qui, pour la plupart, avaient un peu d'expérience, mais commençaient dans la carrière, si je puis dire ainsi. Voilà, donc on est ravis de ce partenariat qu'on espère renouveler l'année prochaine. Avant d'annoncer notre lauréat, nous tenons à remercier le service culturel du CROUS, l'équipe de la médiation culturelle du Cinémèdre, dont Charles-Elie Jardin et Le Battle. Merci beaucoup, sincèrement. Applaudissements. Asmaëlle, vous n'y en avez pas avec nous, mais elle nous a fait parvenir une vidéo. Bonsoir Cinémèdre, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très, très, très contente de savoir que mon film, La mère de tous les mensonges, a gagné le prix des étudiants. C'est un prix très, très, très cher pour moi parce que moi aussi, j'étais étudiante un jour. Et je sais à quel point c'est difficile de convaincre un étudiant de te donner un prix. J'ai été à la Cinémèdre il y a deux jours et j'ai rencontré l'audience. On a vraiment bien bâclaté à propos du film. Et je vous souhaite vraiment une très, très, très bonne participation. Et merci encore une fois au jury, à la direction du festival. Un film porté par un acteur charismatique qui livrissait une performance physique remarquable. Nous avons donc choisi de donner le prix aux déserteurs et aux effets de... Un film porté par un acteur charismatique qui livrissait une performance physique remarquable. Je vous remercie pour les membres du jury et pour la Cinémèdre, pour cette épreuve. Elle a une signification significative pour nous, pour nous, pour tous les membres, pour les acteurs, pour moi, pour le film qui touchent. Donc, merci beaucoup. Quand le film était encore au stade du scénario, du développement, donc nous a aidé à à trouver des partenaires. Et en effet, on a trouvé un partenaire français très fort, un monsieur très professionnel et très charmant. C'est Antoine de Péremont-Donner, marque de production, que je remercie. Et voilà, pour finir le remerciement, je remercie une autre femme qui est ma soeur, Simonette, qui est la productrice. Voilà, une autre femme. Et bien sûr, le film touche ce thème important. En fait, c'est deux thèmes là, Péremont, mais encore plus le thème des femmes qui ont subi violence. Et comme tu disais, elles n'ont pas la force parfois de dénoncer. Mesdames, Messieurs, le prix du public Midi Libre a une jeune femme qui a reçu le prix du public court-métrage l'année dernière. C'est son premier long-métrage. Elle reçoit le prix du public Midi Libre pour 20 000 espèces d'appels. Elle s'y barise, il reste là, c'est la gagne. Il y a toujours pas des paroles, mais il y a des vidéos, Pierre, c'est ça ? Bonsoir à C-E-Bel. Ravie d'être là. La métropole, vous le savez, est un partenaire. Lancée sur un volcan de C-E-Laris. Lancée sur un volcan de C-E-Laris. Je salue le lien de la Soylène. Nous allons en dire quelques mots. C'est un récit rare, précieux, qu'on a voulu distinguer. Une histoire qui a longtemps été occultée, invisibilisée. Et c'est une histoire de lumière qui s'inscrit dans le long drame du Moyen-Orient et du peuple palestinien. Et au cœur de ce film, Yamabas, immense comédienne palestinienne, femme libre qui a mené la carrière qu'on connaît à l'international, aussi dans le cinéma, et qui a toujours eu la force de tenir tête. Une femme de tête, tenir tête à son père, tenir tête à des traditions dans lesquelles elle ne se retrouvait pas, tenir tête au monde entier, pardon, affirmer sa propre vérité coûte que coûte. Et en revenant à ses origines familiales, en inscrivant les corps qui les incarnent dans une terre ancestrale, Lina Soylène poursuit l'exploration de son histoire familiale. Elle avait présenté ici, il y a quelques années, un film qui s'appelle « L'or Algérie », son premier film. Et c'est donc cette fois-ci un film grave qu'elle nous propose, un film où l'on rit aussi. On a été sous le charme de ces trois générations de femmes, et particulièrement sous le charme de Yamabas, cette très grande dame du cinéma que nul autre que sa fille ne pouvait aussi bien saisir. Voilà, donc c'est un film qui fait du bien dans le contexte actuel. On terminerait cette liste, vous voyez, assez fournie et riche, et c'est tant mieux. Également, vous dire que nous formulons ardemment le souhait d'accueillir un film, le tournage d'un film, peut-être, dans les mois ou années qui viennent, qui sera un film tourné peut-être par Dominique Cabrera, que nous accueillons en cette édition. Un film qui serait tourné sur la ville de Montpellier. Nous serions très heureux de l'accueillir dans la ville de Montpellier pour un tournage. On a des films très célèbres qui ont été tournés ici, comme « Deux hommes dans la ville » ou comme « L'homme qui aimait les femmes ». Eh bien là, il s'agira d'un film tourné par une femme sur des femmes. Voilà, et donc à Montpellier, ce serait une grande première. Montpellier est devenue une ville de tournage incroyable. C'est un studio à ciel ouvert, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe du Bureau des tournages qui, je sais, est présente dans la salle, en particulier Sophie Milon. Bonjour, et j'ai envie de faire. La ville coréenne, Nadia Benrachid, monteuse, Jean-Baptiste Durand, réalisateur et scénariste, Arnaud Robottini, musicien, compositeur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Quand on passe en dernier, on n'a plus grand-chose à dire. Tout a été dit, ou presque, mais j'ai quand même quelques messages également à faire passer avant de passer au palmarès de cet Antigone d'or, qui est le prix principal accordé par la métropole, le Montpellier. Justement, avec Mickaël Delafosse, président de Montpellier-Méditerranée-Métropole, nous sommes extrêmement fiers d'être le premier partenaire de ce festival emblématique de notre territoire qui, chaque année, nous ravit. Parvisons dans vos régions d'origine, et espérons que le meilleur gagne. La réponse est pour le 13 décembre, donc allez Montpellier. Merci. Monsieur le Président. Alors, bonsoir à tous. Évidemment, que rajouter, tout a été dit. Je remercie le Cinémède de nous avoir permis de nous extraire un peu de ce monde de fou où on assassine nos professeurs dans notre pays. Ce monde fou et cruel où on kidnappe aussi des bébés. Ce monde cruel où on sacrifie des civils sous les bombes. Alors, évidemment, tout ça est très lourd, donc ça nous a permis un peu de nous extraire, de découvrir un peu d'autres cultures, d'autres histoires que la nôtre. Évidemment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se détester que de s'aimer. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de mots, j'ai besoin d'images, j'ai besoin d'histoires. Je suis comme un enfant qui a besoin de... Qu'on lui raconte enfin des fictions, qu'on lui raconte des fables, des contes. J'ai besoin de retrouver le chemin de la paix, de la sérénité pour pouvoir m'apaiser, pour pouvoir retrouver mon, j'allais dire, le chemin vers l'autre. Essayons de retrouver ce chemin-là. Ça paraît bête, vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, on disait, faites l'amour. On disait que c'était un peu dépassé, que c'était un peu désuet. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient peut-être le plus gros combat citoyen et humaniste. Aimons-nous. Merci. Vive la paix. C'est bien. C'est formidable. Et quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. Alors, pour finir, nous avons eu la lourde tâche avec mes camarades, que je remercie, que je salue au passage, parce qu'on a eu des discussions qui étaient belles. Voilà, on n'a parlé que de cinéma, on s'est mis dans cette petite bulle. Et nous avons eu beaucoup de mal parce que la sélection était vraiment à la hauteur. Nous avons découvert plein de films de plein d'univers différents, du porton méditerranéen, mais avec des cinéastes complètement enthousiasmants, j'allais dire. Et nous, on a eu du mal à se départager, en tout cas sur deux films. Alors, on a attribué une mention spéciale. Alors, quelle est cette mention spéciale ? La mention spéciale revient à Danny Rosenberg pour Le Déserteur. Il est très gâté ce soir, voilà, j'espère qu'il nous a répondu. Et vient le grand moment maintenant de l'Antigone d'or. Et l'Antigone d'or est à... Alors, on va le faire comme, vous savez, au César quand il... Voilà, je vous le tends. Alors, vous écoute, Jean-Baptiste, pour nous donner l'Antigone d'or de cette année, et l'édition 2023 du Cinémède, et je remercie au passage toute l'équipe du Cinémède pour ce rendez-vous complètement, aujourd'hui, indispensable, utile, et encore merci. Voilà. Alors, Jean-Baptiste, quel est l'Antigone d'or ? C'est Nuit Noire en Anatolie. Nuit Noire en Anatolie, d'Otchan Alper. Alors, le réalisateur n'est pas là, mais Thibaut Fougère, le distributeur pour Outplay Fields, est présent avec nous. Le voilà qui est arrivé. Je suis désolé, je ne pouvais pas être là. Merci beaucoup à tous les membres, tous les ministères de l'Antigone. Je suis très heureux. Je veux aussi remercier à tous les ministères de l'Antigone. Bonne nuit. Voilà, j'appelle maintenant l'ensemble des lauréats. Applaudissements. Applaudissements. Parrainement, vous pouvez être avec nous également sur scène. Applaudissements. Parrainement, je suis d'ailleurs un espécieux. Applaudissements. Applaudissements. Bonne soirée, bon film, merci encore de votre présence.